La gloire des supporters, la gloire du club en lui-même, ok. Salut à tous ces malades, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2020 à tous, meilleurs voeux, que tous vos projets se concrétisent. Que le destin vous soit favorable ici en avant. Aujourd'hui nouveau match, nouvelle rencontre entre le Red Star et le FC Chambly pour ce 32e de finale de Coupe de France. On se rend directement à Paris, à Saint-Ouen, plus précisément au Stade Bauer. On espère une belle ambiance de cinglés. Et vu qu'on est crevés, on va prendre du clou ronzant pour aller plus vite. J'oubliais, on est presque 1000 sur la chaîne, donc abonnez-vous, ça fait plaisir. Bon les gars, alors là, on est sur le chemin pour aller à Bauer. Et on se disait, ouais à Chambly c'est comme une belle équipe, en plus il y a Marvin Martin, pendant une époque le nouveau Zidane, tu vois. Et là, ce mec là me dit, Marvin Martin il est devenu rincé à tel point que, il dit, je suis plus fort que Marvin Martin. Donc lui là, il dit qu'il est plus fort que Marvin Martin. Je vais vous dire un truc, je pense vraiment que je suis plus fort que lui. Et sans m'entraîner, et sans prépa physique. J'espère que tu vas nous montrer que tu n'es pas rincé. Marvin, abonne-toi à la chaîne quand même. Abonne-toi Marvin, c'est bon tranquille, je rigolais. C'est mieux Lyon ou Paris ? Est-ce que la question se pose là ? Les parisiens répondaient en commentaire. Bien sûr que Lyon c'est bien tout à l'heure. Voilà, on vient de se garer, on est bien arrivés à Paris. On est dans le 11ème arrondissement, là on va aller juste manger un petit peu, et ensuite on va se diriger tout droit vers Bauer pour le match de ce soir. On est au niveau 5, j'ai eu 3 minutes à avoir des temps. On est là, 6, 9, 2, bassin. Vous avez des entrées, vous avez des plats, et vous avez des desserts maison. Classique du coup. Classique. Claqué ou classique ? Donc là, si je te fuis, il y a vraiment moyen de se régaler quoi. Pour dire que c'est bon. Voilà ce qu'on va prendre, et toi mon grand ? Tu n'as pas goûté encore ? On a bien mangé, qu'est-ce que tu en as pensé ? Franchement, c'était succulent. Après bon, le tarot... Non, je ne parle pas. Ça passe sur YouTube ? Ouais, ça passe sur YouTube. Ah merde, alors. Bah, c'était excellent. Voilà, c'était vraiment excellent. Regardez-moi cette circulation. Comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Comme ça, qu'est-ce que j'ai beau ? Voilà ce qu'on va mettre ce soir. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Comme d'habitude. Allez, Bouillon. On va voir ce que ça donne. Le feu ! Et c'est quoi les chants, Joe, du Red Star ? Alors, tu vas comprendre que le Red Star, c'est des chants, pas forcément sur les joueurs en fait. Ok. C'est des chants vraiment, quelqu'un que je vais te commenter pourra mieux te l'expliquer. À la gloire des supporters, à la gloire du club en lui-même en fait. Ok. Ouais, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de ferveurs autour du club. Ça va être... De l'institution. C'est un club qui s'exporte bien en France. C'est-à-dire qu'à Lyon, tu peux voir un mec avec le disher du Red Star ou un truc comme ça. C'est un club historique. Ouais. C'est un club historique avec un palmarès. Ouais. C'est un club à la fois... En fait, c'est un club populaire. Tu vas pouvoir trouver différentes origines, différentes ethnies, différentes religions, des gens de différentes classes sociales. Dès qu'ils viennent au stade, du coup, pour vraiment, pour supporter... Pour supporter, du coup, leur équipe. Ok. Tu vas voir, hein. Allez, on verra ça. À part toi-même. Là, ça se remplit tout doucement. On est à une heure du match. Les gens se boivent des petites mousses. Tranquille. Ambiance populaire. On va te servir en pitch, là. Parce qu'elle est gratos. Ça mérite de revenir tous les week-ends. On va monter à l'hommage. On va monter à l'hommage. Franchement, c'est pas pour faire une éloge du club, parce qu'on est en compagnie de Joe, qui fait partie du club ou quoi, mais il y a une petite ambiance. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Il y a un petit... Il y a un truc qui se passe. Ouais, ça pue le footy. Voilà. Ça pue le footy. Ça pue le footy. On peut voir l'affluence ce soir ? Ah oui ? Là, c'est 3 000 dans cette tribune ? 3 000. Ok. J'ai pas les droits, mais vous pouvez entendre résonner les sons de PNL. Bon, c'est normal, on est en banlieue parisienne. On connaît, mais franchement, c'est pas mal. Ça fait bien patienter. Pour l'instant, c'est un 10 sur 10. On est en banlieue parisienne. 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 On est en banlieue parisienne parisienne. C'est parti ! 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 C'est parti !